Je m'appelle Philippe Chéland, je suis apiculteur, j'ai pris la suite de mon père. Il y avait également des ruches, on travaille un peu à l'ancienne avec les abeilles locales, la noire de Provence. C'est ce qu'on appelle la petite transhumance, c'est-à-dire je mène les ruches d'hiver au bord de mer. Ensuite on monte nos ruches au printemps ici. Une partie des ruches va sur le plateau de Valançois pour faire le miel de la Vendée. L'autre partie de ruches reste ici pour éventuellement faire la récolte sur les fleurs sauvages d'été, et à ce moment-là on retransmille nos ruches au mois d'octobre dans nos verres. Et le cycle continue éternellement depuis que j'ai des ruches et que mon père n'avait. Je m'appelle Chantal, j'arrive de Saint-Benoît, un petit village des Hautes-Provences. Et je fais cette tarte au miel et aux amandes depuis à peu près une vingtaine d'années. Le miel est de notre localité et les amandes viennent souvent du plateau de Valençois. Cette tarte a beaucoup de succès, surtout lors des fêtes patronales de Saint-Marc et de Saint-Benoît. C'est très gourmand, c'est très facile à faire aussi. Voilà, cette tarte part très très vite, elle a toujours beaucoup de succès. Les gens apprécient. Pour faire la tarte de Saint-Benoît, il faut deux pâtes brisées, 500 g d'amandes et 250 g de miel. Vous commencez d'abord par mettre votre pâte au fond de la tourtière. Vous prenez vos amandes qui ont été tout d'abord broyées, si je peux dire, pas trop fins, pas trop gros. Les 250 g de miel, vous faites chauffer ça doucement pour bien que ça se mélange et quand tout ça est mélangé, vous versez ça dans votre tourtière et vous recouvrez d'une autre pâte brisée. brisée, vous faites, vous n'oubliez surtout pas de faire une cheminée pour pas que la tarte gonfle et vous mettez 30 minutes à peu près au four à 180 degrés et vous dégustez.